Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Je pense que je ne vous apprends rien, en ce moment sur Prime Vidéo en France et sur HBO aux Etats-Unis, il y a une petite série adaptée d'un petit jeu vidéo qui vient juste de démarrer, et dont tout le monde semble adorer le concept, ou si ce n'est adorer le concept, en tout cas unanimement tout le monde reconnaît que la série est bien. Hormis 2-3 personnes qui se sont dit que ça serait rigolo de critiquer le fait qu'il y a un couple gay, dans un épisode qui pourtant est passionnant et très très bien foutu, mais bref, ça c'est un point de détail, parce que sinon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une série très intéressante. Moi-même j'en fais partie, même si je ne parle pas souvent de séries, je suis quand même la série, et en ayant joué aux jeux vidéo, j'avais un petit peu peur sur les deux premiers épisodes, le troisième épisode m'a conforté que clairement, la série va dans une très bonne direction. Je n'ai pas encore vu l'épisode 4 pour ceux qui se posent la question. Mais il y en a un qui n'aime pas cette série. Et c'est de lui dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Le roi, le Saint-Père de l'adaptation aux jeux vidéo. Ah, génie ! UV Ball n'aime pas la série The Last of Us. Je pense que ça ne vous surprendra absolument pas de le découvrir. Moi personnellement, ça m'a fait hurler de rire. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que le mec est sur une autre planète. Je sais que Karim de Bache l'a déjà très très bien montré avec Crost. Je sais qu'il y en a beaucoup d'eux qui se sont penchés sur le sujet, et qui ont aussi très bien démontré que UV Ball était ailleurs. Mais là, quand même, le mec est capable de sortir que Portal reste la meilleure adaptation au cinéma d'un jeu vidéo. Et meilleure adaptation tout court. Son truc là, son espèce de truc immonde et bordélique, il est persuadé que c'est la meilleure adaptation jeu vidéo de l'histoire du 7ème art. Ce mec me fume. Mais vraiment me fume. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais ça doit être de la très très bonne, sérieusement. Parce que pour en arriver à ce genre de conclusion, bon après je me doute, et vous vous en doutez également, quel personnage aussi. Je pense que UV Ball, l'être humain, n'est pas UV Ball, la personnalité publique, persuadé d'être le plus grand réalisateur d'adaptations de jeux vidéo de l'histoire de l'humanité. Je pense que clairement, il a envie de jouer, il sait qu'il a perdu en aura, il sait qu'il a perdu en attente de la part de pas mal de spectateurs. Parce que clairement, les derniers projets qu'a livré UV Ball sont soit vaguement passables, soit bizarres. J'ai toujours en tête ce truc étrange qui est Assault on Wall Street, qui n'est pas son film le moins intéressant, mais clairement un de ses films les plus bizarres, un espèce de brûlot pseudo-anticapitalisme. C'est surréaliste, c'est à mourir de rire comme film. Mais vraiment, si jamais vous avez du temps à perdre, regardez ça. Son seul bon film reste en Rampage, seul film bizarrement pas adapté d'un jeu vidéo, même si ça fait très jeu vidéo, comme quoi le mec a compris comment faire un bon film inspiré des jeux vidéo sans avoir besoin de prendre le matériel de base. Bref, là je m'égare. Mais encore une fois, moi ça me fume de me dire que vraiment ce mec-là, on est réduit à faire ce genre de commentaire pour faire parler de lui. Parce que franchement, UV Ball, on ne va pas se mentir, il n'a plus d'actualité, c'est terminé. On ne s'intéresse plus du tout à UV Ball. UV Ball, il est parti, il a fait d'autres trucs, il s'est perdu dans un coin et terminé. Je pense depuis King Rising 3, plus personne ne s'intéresse à ce que fait UV Ball. Mais vraiment, voir le mec tellement perdu ne désirer qu'une seule chose, revenir sur le devant de la scène en balançant The Last of Us, c'est une série pourrie, très mal adaptée par rapport aux jeux vidéo. Et moi, ma meilleure adaptation et la meilleure adaptation de tous les temps, c'est Portal. Extraordinaire. Et dites-moi ce que vous pensez d'UV Ball, parce que honnêtement, j'aimerais savoir si ça vous a soit hérissé le poil, soit fait mourir de rire d'entendre ce commentaire. Parce que sérieusement, moi j'étais mort de rire. Mais je peux comprendre qu'il y en ait 2-3 qui sont vraiment en train d'avoir le poil complètement hérissé. Et j'aimerais tellement entendre l'avis de Neil Druckmann sur cette parole de UV Ball. J'aimerais tellement l'entendre dire « C'est toi qui m'avais demandé il y a quelques années d'adapter The Last of Us peut-être ? » Je suis sûr qu'il l'a fait. On parait ce que vous voulez, il l'a fait. Mais enfin bref, ça me faisait mourir de rire. J'espère qu'encore une fois, mon avis vous aura plu. Parce qu'honnêtement, c'était plus une expression de ce qui me fait mourir de rire en ce moment que réellement un avis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, et bien j'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada